Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Nous en sommes à notre forum de discussion. Ça se discute. Nous avons deux sujets au menu de nos échanges de ce soir. Cette tournée gouvernementale, cette tournée de rédition de comptes qui s'est déployée sur le terrain depuis quelques jours. Nous allons en parler. Nous allons en parler également de cet hôpital de référence. L'ont attendu une grande promesse du gouvernement de la rupture pour améliorer l'offre de soins et surtout la qualité des soins dans notre pays. Diminuer la facture ou mitiger complètement la facture des évacuations sanitaires. Cet hôpital ouvre, est prévu pour ouvrir ses portes en novembre prochain. Nous allons en parler également si le temps nous le permet. Je m'en vais vous présenter mes invités de ce soir. Vous les connaissez. Mohamed Liamidi, analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Bonsoir. Bonsoir François Zavie. Bonsoir aux téléspectateurs. Julio Tomiti, juriste, analyste politique et gérant du Camille des juristes et associés. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et Juliane qui tient la liste politique, il devrait nous rejoindre d'un moment à un autre. Julio Tomiti, je commence par vous. Tournée gouvernementale, tournée de reddition de comptes. Je l'ai dit dans ma brève introduction. Le gouvernement est sur le terrain depuis quelques jours pour une tournée de reddition de comptes, expliquer aux populations, les aboutissants de l'action en public, tout ce qui a été fait juste là. Comment appréciez-vous déjà cette initiative et ce qui se passe jusque-là ? Puisqu'on a quand même quelques échos du terrain. D'abord, il faut commencer par dire ce que c'est que le concept de reddition de comptes pour apprédire ce qu'il n'est pas. Ce qu'il est, en fait, c'est une obligation juridique et politique qui incombe au pouvoir public qui, momentanément, sur la periodicité, en tenant compte du régime, qui doivent aller devant, en fait, les mandants, c'est-à-dire les populations, pour leur exposer, en fait, ce qui est fait en leur nom et pour eux, et bien entendu, en tenant compte, bien entendu, de ce qu'on peut appeler les promesses ou bien le programme de gouvernement. On peut voir si on est toujours en concordance avec ce qui a été prévu. Et c'est en même temps une occasion pour, puisque il ne s'agit pas, en fait, d'un langage à sens unique, c'est-à-dire en même temps le moment, en fait, de recueillir les préoccupations, inquiétudes ou attentes, en fait, de ces populations pour davantage relancer, en fait, les politiques publiques. Ce que, en fait, comment dire, la rédition de comptes n'est pas, c'est peut-être ce à quoi on pourrait le confondre, d'une certaine façon, à la propagande politique. La propagande politique qui est tous les moyens de communication de masse mis en œuvre pour faire inculquer ou bien pour faire prendre une position ou bien pour dérouter, en fait, une masse ou une population par rapport à une vision ou à une idéologie. Et je pense, en fait, aujourd'hui, quand on parle de rédition de comptes dans, comment dire, dans le paysage politique béninois, et il faut préciser que c'est une rédition de comptes, une tournée gouvernementale. C'est-à-dire quoi ? Je me dis, c'est le seul vrai moment, d'accord, le seul vrai moment où on peut faire, en fait, une telle tournée gouvernementale sans pour autant verser dans de la propagande politique ou bien, en fait, que ça donne, en fait, des relents électoralistes. Parce que là, vous savez, nous sommes, il faut commencer par le dire, nous sommes à quelques mois des élections de 2026. Et vous savez que 2026, c'est en vérité 2025. Et selon, comment dire, l'atelage ou l'agenda de notre code électoral, la plupart, en fait, de tout va se passer en 2025. En fait, on s'adique que nous sommes à un an. Et c'est le moment de le faire. Parce que plus on s'approche de 2025 ou de 2026, l'exercice sera plus difficile parce qu'on n'arrivera plus à faire la part des choses. Est-ce que c'est une rédition de compte ou bien est-ce que c'est une action électorale, d'une certaine façon ? Aussi, il s'agit simplement, comme je le disais tantôt, en fait, de rendre compte, en fait, aux populations de tout ce qui a été mis en œuvre jusque-là. Ça permet aux populations, parce qu'il peut arriver, que vous soyez à Cotonou, mais vous ne savez rien de ce qui se passe à par rapport. Comme vous pouvez me mettre à Cotonou, peut-être dans un coin d'accord, vous ne savez pas ce que se passe de l'autre côté, derrière le pont, d'une certaine façon. Donc, ça permet en même temps, d'une certaine façon, aux populations de se rendre compte de ce qui est en train d'être fait quotidiennement ou de ce qui reste à faire, histoire de savoir, en fait, quelles sont les attentes qui restent à être exprimées au pouvoir public. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça contribue à servir l'information du public et ça met, en fait, le gouverneur aussi, en fait, en face d'un défi. Le défi est que, en fait, celui qui se porte devant la population pour expliquer tel ou tel, c'est forcément parce qu'il a le gage d'avoir accompli, ne serait-ce qu'une partie, d'accord, de ce qui est contenu dans son programme de gouvernement. Donc, sinon, si vous n'avez pas fait, en fait, ce que vous avez, ce qui est attendu de vous, il vous sera difficile, en fait, de pouvoir vous livrer à un tel exercice. Donc, c'est pour dire, en fait, quoi ? Que le gouvernement, en fait, se conforte déjà, en fait, d'une certaine façon par rapport à ce qui est réalisé et aussi va tenter sans doute d'expliquer les insatisfactions, le pourquoi de ça ou de si. On en a dans plusieurs secteurs, sur plusieurs domaines, du point de vue de la santé, éducation, la vie sociale. Vous savez, depuis quelques mois, nous parlons de la vie chère. Nous avons vu, en fait, les organisations syndicales marcher. Qu'est-ce qui est à la base de ça ? Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelle peut être la partition de chacun pour, en fait, résorber, un temps soit peu, en fait, ces difficultés-là ? Comme nous savons, bien entendu, que ces difficultés ne sont pas seulement inhérentes au Bénin et qu'en fait, elle est partagée. Nous sommes là. On a souvent l'impression que l'èbre est plus vête ailleurs, alors que peut-être que nous avons des ébres plus vêtes que le Diodon. En fait, c'est une occasion pour le gouvernement de, en fait, de resserrer encore un temps soit peu les liens avec la population pour que, en fait, nous soyons, comme je disais tantôt, quelque peu au même niveau d'information par rapport à ce qui est en train d'être fait pour nous et pour notre compte. Au moment de la midi, suivant l'égard à ce que, les explications de Julio Tometi, cette tournée gouvernementale de reddition de comptes devrait permettre aux populations d'exprimer leur ressenti ? Évidemment. En fait, moi, je voudrais qu'on puisse nuancer une certaine chose, un certain nombre de choses. Quand on parle de tournée gouvernementale, et quand l'idée est arrivée, et quand la proposition est arrivée de faire une tournée gouvernementale, et qu'on s'est demandé est-ce que cela est opportun ou pas, est-ce que cela ne serait pas confondu à de la propagande gouvernementale, est-ce que l'on ne penserait pas que c'est parce qu'il y a les échéances en vue qu'une telle initiative a germé dans l'esprit de ceux qui l'ont pensé ? À toutes ces questions, moi, je voudrais répondre non. La tournée gouvernementale en soi n'est pas quelque chose de mal, n'est pas quelque chose de mauvais. Ce n'est pas parce que pendant les dix années qui ont précédé le régime de la rupture, qu'il y a eu cette forme de communication, je dirais, à outrance, où l'on communique beaucoup, énormément, sans arrêt, je dirais, et que les actions ne suivaient toujours pas. Ce n'est pas parce que pendant dix ans, ça a été ainsi, au point où on en est arrivé à conclure que ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas pour ça qu'il fallait totalement arrêter. Mais, je tiens à dire que quand on voit tout ce qui a été pendant ces dix années qui ont précédé le régime de la rupture, on pouvait se dire, pour celui qui a fait le diagnostic, c'est-à-dire pour le président de la République, le président Patrice Salon, qui a fait le diagnostic et qui a compris que ce dont les Bénois avaient besoin réellement, c'est d'actions concrètes. Mais, en réalité, on ne peut pas, quand on agit, quand on pose des actes, quand on mène des actions, d'accord, quand on fait tout ce qu'on a dit, et bien sûr ce qu'on a promis au peuple, quand on fait tout ça, quand on déroule son programme, il faut accompagner cela d'une communication. Autant on agit, autant on pose des actes, autant on mène des actions, autant il faut communiquer dans la juste mesure, dans la juste mesure pour que ce que vous faites soit comprise de ceux pour qui vous menez ces actions-là. Parce que quand vous menez des actions et que vous n'expliquez pas, et que vous ne dites pas que cela répond à tel, parce qu'on avait dit tel, voilà pourquoi on a fait tel, les gens sont libres d'interpréter comme ils veulent. Et en même temps, il n'y a qu'en face de soi, en face de l'exécutif qui gouverne, qui mène des actions, il y a une opposition qui ne cherche que là où ça ne tourne pas assez rond, ou là où il y a des manquements, parce que dans toute étude, aucune œuvre humaine n'est pas faite. Et qui veut tabler sur ces manquements-là, pour pouvoir dire, et bien voilà, ils ont dit qu'ils peuvent faire ci, qu'ils veulent faire ci, en réalité, ils n'ont pas été capables de ça. Donc moi, j'aimerais d'abord que l'on comprenne que tournée gouvernementale en soi, ça ne pose aucun problème. Et à partir de ce moment, la tournée ne devrait même pas être quelque chose qui devrait venir en ce moment pour qu'on soit en train de le justifier. À tout moment, les ministres qui sont en action devraient pouvoir aller sur le terrain, à juste titre, pour expliquer ce qu'ils font, au nom du gouvernement. Pour moi, cela ne pose aucun problème. Je prends un exemple précis. La question de la fermeture des frontières et du problème que cela pose. En tant que ministre de l'Intérieur, pour moi, il était normal, puisqu'il s'agissait de base ou de ne pas base, ou de ci ou de ça, pour moi, aussi bien le ministre de l'Intérieur, puisqu'il s'agit d'une question de sécurité, pour nous-mêmes d'abord, avant même de parler de la défense, pour nous-mêmes d'abord. Puisque, en réalité, de mon point de vue, la communication-là, c'est d'abord pour rassurer les Béninois. Si les Béninois sont rassurés, ce que pensent les Nigériens ou les autorités de fête du Niger, pour moi, ça n'importe pas. Si les Béninois sont d'abord rassurés de ce que ça va ici, de ce qu'il n'y a pas de base, de tout cela, c'est ça qui va amener la fibre patriotique dont on avait parlé dernièrement, dont on avait discuté dernièrement. parce qu'on a remarqué qu'à un moment, cela a fait défaut. Donc, si les Béninois eux-mêmes sont rassurés, s'ils savaient réellement ce qui se faisait par rapport à ça, et donc, la question ne se poserait pas. Quand, de fait, les autorités de fête du Niger ou bien le Niger, je dirais, agitent cette question, c'est fièrement, c'est spontanément que les Béninois réagiraient pour dire que non, voilà ce qui se passe chez nous, voilà ce que nous savons. Et donc, en face de cela, vous n'avez pas à nous opposer ces allégations-là. Et donc, quand ça se passe au niveau un sujet qui concerne une actualité qui concerne la sécurité intérieure ou la défense, une actualité qui concerne la santé, une actualité qui concerne l'agriculture, un peu comme on a parlé de la charité de la ville la dernière fois, autant de fois il y aura des sujets comme ça qui concernent la ville de Béninois, autant le ministre ou ceux qui sont chargés de ce secteur-là devraient aller et pouvoir aller discuter, et dire voilà ce que le gouvernement fait, voilà ce qui se fait et voilà la réalité et donc par rapport à ça, vous n'avez pas à vous inquiéter ou bien si vous avez des inquiétudes, voilà néanmoins, nous ne prenons ça en compte parce que nous avons déjà fait et donc vous pourrez espérer tant du gouvernement. Donc, pour moi, si on s'inscrit dans ce schéma-là, le problème ne devrait même pas se poser. On ne devrait pas chercher à savoir maintenant s'il faut justifier ou pas la tournée. Pour moi, la tournée, elle est justifiée et ça doit se faire. Néanmoins, il faut faire en sorte que la communication soit ajustée pour que l'action ne soit pas noyée dans la communication pour qu'à terme, on ne vienne pas dire on communique beaucoup mais on agit peu parce que nous savons tous, nous avons vu que ce gouvernement agit beaucoup, mène beaucoup d'actions mais qu'il y avait un déficit de communication et je pense que c'est cela que cette tournée est venue j'ai dit où il était à juste titre. Julien Kiti, bonsoir. Merci de nous avoir rejoint. Est-ce que vous partagez la position de Mohamed Liyamidi si je paraphrase ce qu'il dit, une tournée qui tombe à juste titre et qu'il aurait fallu en faire beaucoup d'autres autant de fois que c'était possible ? Non, moi je ne suis pas pour qu'on fasse systématiquement des tournées gouvernementales. Vous voyez, tournées gouvernementales vues sous cette forme-là où tous les ministres pratiquement sont sur le terrain. Cette forme-là peut venir périodiquement pour faire la formule grandeur nature de la tournée. Ça attire l'attention, ça permet aux populations d'être en face de ceux qui sont les porteurs ou les offreurs de redevabilité et les populations qui sont demandeurs de redevabilité. Il y a un contrat social du départ à travers le programme d'action du gouvernement. Il y a des actions qui ont été annoncées aux populations. Il faut bien que quelqu'un qui détient une parcelle du pouvoir public revienne périodiquement dire au mandant voilà ce que nous avons pu faire. Mais non, ce que nous avons fait de ce que nous avons prévu. Certaines actions qui sont en retard par exemple dans les exécutions, les ministres concernés ont la possibilité directement en face des populations de répondre aux préoccupations liées au pourquoi du non-respect des délais parce qu'il y a des réalités des contingences qui ne sont pas synonymes de mauvaise foi des gouvernants dans l'exécution des projets. Ensuite, ce à quoi ce que le gouvernement a entre-temps réajusté ou ce à quoi il a renoncé parce que dans la gouvernance tout ça est possible. Il faut l'expliquer aux populations pour que un, les populations elles-mêmes ne se fassent pas des idées tous azimuts y compris de mauvaises idées. Ensuite, que les ennemis du gouvernement ne passent pas pour dire vous voyez il ne peut rien Bon, les ennemis les adversaires vous voulez dire. Bon, les adversaires du gouvernement alors encore que le gouvernement ne devrait pas avoir d'adversaires les acteurs politiques de divers et des adversaires mais un gouvernement chaque Béninois devrait se dire que c'est le gouvernement de nous tous. Nous tous nous avons le droit de lui demander des comptes. Mais par contre ce que je prends dans ce que chez Mohamed Mohamed Yamidi est en train de dire c'est que toutes les occasions de descente du terrain au détour de telle ou telle action devraient permettre aux ministres aux membres du gouvernement de pouvoir s'expliquer. Donc ce n'est pas qu'il faut organiser chaque semaine chaque mois des tournées gouvernementales de cette envergure parce que c'est quand même de l'argent qu'on y met c'est quand même que ça prend du temps. C'est un peu comme ce que le gouvernement fait actuellement c'est comme le gouvernement il arrive au gouvernement de prendre des congés de quelques jours. C'est comme un congé qui est pris aller tout le monde sur le terrain pour aller expliquer parce qu'il y a un temps pour prévoir il y a un temps pour agir et il y a un temps pour expliquer il ne faut pas passer tout le temps à agir à exécuter des choses et après les gens vous disent vous n'avez rien fait de concret et vous vous êtes frustré vous gouvernant on ne voit que la frustration des populations quelqu'un un gouvernant lui-même aussi a ce moment de frustration parce qu'il a l'impression de faire beaucoup mais parce qu'il n'a pas suffisamment expliqué ou parce qu'il n'est pas allé devant ceux à qui il doit expliquer ceux qui sont bénéficiaires et bien les échos qui lui parviennent sont de nature à le décourager mais bon voilà maintenant chaque ministre qui descend sur le terrain pour inaugurer quelque chose ou bien pour faire une cérémonie qu'on en profite pour non seulement parler de ce pour quoi on est sur le terrain mais qu'on explique bien d'autres actions qui sont menées et qui sont plus ou moins connexes à ça et cela doit être renforcé en permanence cette fois-ci par les députés des partis politiques représentants à l'Assemblée nationale et qui sont de la majorité présidentielle parce que eux on les appelle des élus du peuple alors s'ils ont été élus sur des listes de partis politiques qui se prévalent de la majorité présidentielle ils devraient être en communion et en communication permanente avec le pouvoir le gouvernement pour savoir les réalisations qu'il faut les chiffres y afférents et puis les perspectives j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de députés qui pensent qu'ils ne regardent que leurs personnes et qu'ils ne prennent rendez-vous avec le peuple électeur qu'aux encablés des élections et là encore ce qui me paraît bizarre dedans c'est encore dans l'avantage que de prendre vite les informations d'aller sur le terrain attend par anticipation parce qu'à la veille je les vois c'est poumonner pour justifier pourquoi il faut leur renouveler les mandats et tout donc c'est ce qui doit être fait donc le gouvernement fait bien d'être sur le terrain et cela a l'avantage et ça c'est même moi mon souhait je ne sais pas exactement comment cela se passe sur le terrain actuellement j'aurai le temps de savoir les impressions des populations mais quand le gouvernement va finir de parler je souhaite que si c'est deux heures que ça dure trois heures que ça dure cette séance face à face en présentiel avec les populations qu'on consacre à ces populations qu'on leur donne l'heure de l'expression de leurs besoins de leurs intérêts et de leurs aspirations du moment parce que même les aspirations connaissent des mutations c'est à dire que les infrastructures par exemple des populations sont capables de dire à Patrice Talor et à son gouvernement dans telle commune nous nous pensons c'est vrai qu'on en veut plus mais nous pensons que nous avons 115% de ce qui est prévu pour les infrastructures si tant est que ça vous occupe beaucoup nous préférons que vous mettiez un frein pas un arrêt un frein à ce niveau et que vous boostiez la dimension appui par exemple au secteur agricole sur ce point précis je reviens vers vous on l'a vu ça circuler sur les réseaux aujourd'hui l'étape de Alada avec la vice-présidente de la république où des populations se sont pleines de savoir ou ont souhaité avoir plus plus de route par exemple et la vice-présidente c'est de leur répondre que bon Alada a été l'une des villes les plus les plus choyées de la rupture en termes d'infrastructures donc il peut y avoir ces retours là permettent à l'état d'ajuster ou de voilà d'avoir un dialogue franc avec la population et surtout de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde oui vous allez vous rendre compte moi j'ai la chance d'être Alada le vendredi au samedi samedi qui était jour de réduction des comptes et à la veille j'ai pu discuter avec un certain nombre de jeunes par rapport justement à cette préoccupation il paraît que lorsqu'on voit un peu dans les environs il n'y a que en matière d'infrastructures Alada serait moins logé que bien d'autres villes et ça crée en fait des questions de frustration mais sans oublier qu'en fait il s'agit de prendre en compte les réalités de chaque localité et d'y adapter en fait ce qu'il faut ce que vous ce dont on doit se rendre compte dans ces régions aujourd'hui c'est beaucoup plus en fait nous l'avons parlé par exemple la dernière fois de l'ananas c'est de se rendre compte que en fait les projets gouvernementaux sont plus orientés vers l'agriculture parce que en fait ces zones sont fichées comme étant des zones de production de tel ou tel produit nous savons que notre ananas aujourd'hui est très privé jusqu'à faire l'objet d'exportation ce que nous n'avons pas eu donc en fait c'est quoi c'est une tête d'orientation c'est pourquoi en fait il faille toujours expliquer en fait c'est pourquoi je dis lorsqu'on n'explique pas on ne se comprend pas les jeunes d'Alada vous diront qu'on n'a pas les routes de belles factures comme nous l'avons peut-être à Cotonou à Boumencarabie à Porte-Nouveau ainsi de suite mais ce que Alada a et qui doit tenir compte en fait de ses besoins les plus pressants les plus urgents aujourd'hui et en tenant de la rentabilité que ça peut avoir sur les populations d'une certaine façon c'est ça qu'il faut leur expliquer pour dire quelle est l'orientation que l'on fait par rapport à tel ou tel secteur ce n'est pas parce qu'on fait l'asphalta que l'asphalta va passer partout d'une certaine façon je dis demandez aujourd'hui on ne va pas partout en même temps en même temps quand je parle de projet agricole combien de projet agricole avons-nous pas à Cotonou on ne peut pas faire de projet agricole à Cotonou il faut aller dans les zones même à Porte-Nouveau c'est quelque peu risqué oui il y a la vallée et autres là mais en fait dans certains milieux on doit tenir compte de ces réalités là et donc ce sont ces choses là qu'il faut expliquer en fait aux populations pour se rendre compte que les réalités ne sont pas les mêmes c'est un exercice c'est quand vous allez vous rendre compte d'autres vous diront vous avez parlé tout à l'heure de la comment dire de la vice-présidente c'est pourquoi j'ai aimé en fait que comment dire l'attelage entre comment dire gouvernement et les partis notamment les députés à l'Assemblée nationale parce qu'on vous dira j'ai entendu quelqu'un dire mais la vice-présidente elle n'a aucun rôle dans le gouvernement d'une certaine façon c'est une vice-présidente de façade parce que la constitution ne lui concerne aucun rôle tant que le chef de l'état est là mais pourquoi qu'est-ce qu'elle a allé peut-être justifier les actions du gouvernement devant un truc là donc vous et qui vous rendent compte qu'on se rend compte qu'il y a cela quelques semaines il y a eu une rencontre entre le président de la république et les partis politiques les cadres les députés tous ceux qui soutiennent l'action du gouvernement à cette rencontre c'était quoi c'était d'abord ce qu'on peut appeler une rencontre de vérité puisque les frustrations que les populations peuvent avoir des fois les cadres les acteurs politiques ont aussi des frustrations vis-à-vis du gouvernement ceux qui ne sont pas véritablement ce qu'on peut appeler proches de la mamie ou bien proches qui ne sont pas l'action qui ne sont pas l'action et donc il y a beaucoup en fait de frustrations qui ont été soulevées frustrations qui ont trouvé des explications et lorsqu'on a eu des explications ces frustrations que les uns et les autres ont ce que la masse populaire a c'est plus grand que ça donc à partir du moment où aujourd'hui on a la vérité des faits on a ce qu'on a en termes de prévision de défis de perspectives c'est bien essayant d'aller partager ça avec les populations pour que nous soyons au même niveau d'informations pour en même temps comme je disais tantôt recueillir en fait des éléments d'attente qui peuvent rester ce qui est encore ce qui peut encore je voudrais encore préciser par rapport à la période j'imagine en fait que cette tournée gouvernementale c'est peut-être sous cette facture là c'est peut-être la dernière parce que comme je disais tantôt plus on s'approche d'accord puisqu'on ne peut faire tournée gouvernementale aujourd'hui et le faire trois mois après même c'est une part en même temps vient de l'interdiction mais en fait si ça devient tout répétitif à une certaine période ça peut donner lieu à certaines interprétations ça peut aller en fait de l'interprétation dont je parlais tantôt en parlant de la propagande politique ou électoraliste donc c'est le meilleur moment en fait de pouvoir définir ces choses là pour aussi d'une certaine façon donner des éléments de langage aux comment dire aux cadres et aux militants dans les localités aux populations parce que vous savez il y a des gens qui sont pour une grec qui comprennent mais ils n'ont pas d'élément de langage pour répondre aux préoccupations de leurs frères de leurs soeurs de leurs amis d'une certaine façon quand les débats publics en fait se posent parce que vous savez qu'au Bénin nous sommes tellement attachés à la gouvernance à la politique à tout ce qui concerne cela que ça fait en fait le quotidien d'autres nations trouvent d'autres éléments de distraction mais véritablement vous constaterez que le Bénin est focus en fait sur la zone du gouvernement le Bénin est focus sur la politique et donc ça fait un défi supplémentaire pour le gouvernement de sorte qu'il faut que l'information soit partagée l'information soit distillée et surtout il faut que ça soit la bonne information on donnait le cas de Alada c'est un échantillon de ce que ça peut représenter en termes de défi tout ce à quoi les gouvernants auront à faire face pendant ces quelques jours avoir des sons de cloche des sons de cloche différents être prêt à ne pas avoir des remerciements mais bon des remises en cause de tel ou de tel aspect comment vous entrevoyez l'exercice on a vu la vice-présidente aujourd'hui plus offensive que jamais en l'expliquant en des termes très clairs et basiques aux populations évidemment je tiens d'abord à revenir sur quelque chose parce que je l'ai compris et je l'ai fini par là on est en train de chercher à justifier pourquoi la tournée comprenez pourquoi la tournée gouvernementale est-ce qu'il n'y aura pas d'autres interprétations est-ce que si est-ce que ça est-ce qu'on ne va pas trouver des élans ou des relans électoralistes machin et tout ça mais en réalité moi je dis si chaque ministre qui agit avait l'opportunité en même temps de descendre sur le terrain parce qu'en réalité l'action publique quand on le fait c'est envers les citoyens c'est pas dans les bureaux que ça se fait ça se pratique sur le terrain c'est sur le terrain que l'on note ça donc si chaque ministre qui agissait au nom du gouvernement c'est-à-dire qui détient une partie du pouvoir qui appartient que le président de la république avait également l'opportunité de descendre en même temps de dire ce qui est en train d'être fait ce qui sera fait là on ne cherchera pas maintenant à justifier l'opportunité d'une cournée gouvernementale parce que autant le ministre agit sur le terrain autant il est en train d'expliquer le ministre qui représente par ailleurs qui est un membre du gouvernement donc en même temps que le ministre est en train de parler c'est aussi une sorte de tournée gouvernement donc si je vois si on voit le truc à cette échelle-là on comprendrait que maintenant quand on veut parler maintenant de reddition du compte on peut aller maintenant à l'échelle qu'on est en train de voir là où tous les ministres sont là mais en même temps l'idée de reddition du compte est venue me semble-t-il du fait que les frustrations sont beaucoup plus en train d'être mouvementées et on ne voit pas ce que les dirigeants font alors même que je sais qu'ils font beaucoup et personne ne nierait ça seulement qu'il y a beaucoup une majorité silencieuse qui reconnaît ça mais cela est du fait quelle est la raison selon moi selon moi la raison est que pour moi l'idée que on veut un gouvernement avec des ministres techniques qui ne sont pas politiques je trouve que c'était ça même l'erreur qu'on peut toujours corriger parce que le président peut-être au bout du compte politiquement ça a péché mais techniquement ça a marché puisque ça a donné une certaine efficacité à l'équipe j'en viens on aurait pu avoir la même efficacité en expliquant le fait d'expliquer n'empêche pas d'agir correctement parce que si vous expliquez ce que vous faites si ce que vous faites est bien pensé et que vous le faites comme il le faut parce que vous l'avez bien pensé l'expliquer ne serait pas un problème et ce n'est pas parce que vous l'expliquez que vous n'aurez pas réussi à faire ce que vous devez faire et donc le pouvoir du président de la république le poste même la fonction même du président de la république c'est politique et tous les ministres qui sont là qui sont au gouvernement dont leur pouvoir leur autorité découle de je parle de pouvoir de celui du président de la république si le pouvoir du président de la république si la fonction du président de la république est politique il est normal que la fonction des ministres aussi soit politique on ne peut pas dire que c'est à dire que pour moi on peut faire peut-être un savon d'osètre. Le fait que l'on soit politique ne devrait pas vous enlever votre manteau. Vous devez avoir une certaine technicité parce que on vous reconnaît une certaine compétence. C'est pour ça qu'on vous a mis là. Mais là encore, si j'analyse plus loin, c'est lié au fait que les ministres ne sont pas directement issus des partis qui devaient avoir des cadres compétents pour pouvoir occuper ces postes-là et donc qui ont déjà le manteau de politique. La préparation membres de partis politiques. Du fait que les partis sont créés. Ils ne sont pas partis. Les ministres, ils n'ont pas quitté les partis pour aller au gouvernement. Ils étaient au gouvernement et ensuite devenus membres de partis. Donc, les ministres ne sont pas intrinsèquement liés au parti. La preuve qu'on a vu des ministres qui ont quitté le gouvernement et que jamais le parti ne s'est sans dire oublié de venir nous dire qu'est-ce qui a été ou qu'est-ce qui n'a pas été. Donc, pour moi, ce que je dis là, ce n'est pas lié au président de la République. C'est un autre problème que nous avons. Mais pour pouvoir évoluer et avoir des résultats, le président de la République, en tenant compte du passé aussi que j'ai évoqué tout à l'heure, les dix années précédentes, a trouvé ce moyen-là pour agir. Pour pouvoir avoir le résultat. Agir plus efficacement. Plus efficacement, avoir le résultat qu'il a. Donc, si l'on comprend qu'en agissant, on agit bien parce qu'on a bien pensé et c'est bien élaboré, on peut expliquer. On ne serait pas là maintenant à justifier pourquoi on devrait faire une tournée parce que pour moi, la tournée, c'est normal. Le gouvernement qui agit a le droit d'expliquer et expliquer, c'est quelque chose de tout à fait normal. Maintenant, quand je reviens à le cas de Alada et ses spécificités, ce que les populations ont augmenté ou pas, pour moi, l'explication que je trouve ou bien que je... Alors qu'Alada, entre parenthèses, on ne peut pas dire qu'Alada soit un parent pauvre. Du temps. Il y a le camp de Dessal, le camp le plus moderne de la sous-région. Il y a l'hôpital bénino-japonais où la seconde partie est en train d'être construite, qui a joué un rôle central dans la gestion de la COVID. Il y a l'hôpital, ce qui est projeté, l'hôpital psychiatrique du Bénin. Il y a beaucoup d'autres infrastructures. On vous avait parlé d'industrie, d'ananas, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas dire que... Pour moi, c'est du... Pour la population, quand on parle d'infrastructures, la première, c'est l'infrastructure routière. Mais, voilà, j'allais en venir. Encore que ce n'est pas qu'il n'y a pas de route à l'Ada. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de route à l'Ada. Pour moi, c'est parce que... Et du fait de ce que l'on a toujours vu, on fait une transposition. Parce qu'auparavant, on n'était pas... On ne s'était pas assez pour définir telle zone-là. Qu'est-ce qui convient le mieux pour la zone? Qu'est-ce qu'il faut faire de mieux? C'est comme si on avait toujours... Bon, on fait route à Poutonu. On va aussi faire route à l'Ada. Encore que ce ne sont pas les routes qu'on ne devrait pas faire ou bien qu'on ne le fait pas là-bas. Mais moi, je vois un peu plus l'impôt de dire que quand je prends à l'Ada et une commune, nous sommes d'accord. Mais ce que nous avons manqué de faire, et moi, je me dis que c'est encore possible, à l'occasion d'une relecture encore de, je dirais, la réforme en ce qui concerne le secteur de la décentralisation, il y a ce que l'on appelle ailleurs la question qu'on n'écoute pas ici, la question de la ruralité. Il y a des... Quand on définit le statut des communes, on parle par exemple de communes à statut particulière, des villes, des centres rubiennes, des communes qui doivent être... Il y a aussi ce qu'on appelle les communes rurales. Vous prenez par exemple la zone de l'Atlantique, la zone de l'Ada, c'est une fauteuse en matière de production. Pour autant que les communes sont rurales, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de route, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'infrastructures modernes. Mais ça doit rester dans un certain chemin. On sait que quand on parle de Alada, quand on parle du Gougou, quand on parle de Porte-Nouveau, quand on parle de Bonon, quand on parle de Dengbo, voilà ce à quoi on peut penser, voilà l'image que la ville peut represser. Et ceux qui sont là, s'ils connaissent ça, s'ils comprennent que ce sont les potentiels... Tout cela est basé en réalité sur les potentialités de la commune. Donc s'ils connaissent ça et maîtrisent ce point de la chose, on ne devrait pas en venir à ces réclamations, mais c'est, je dirais, peut-être ces revendications-là. Donc pour moi, le travail se situe à ce niveau-là. Il n'en compte pas forcément au gouvernement. Donc, c'est une vue d'ensemble, une globalité. Là, je renvoie la balle au niveau des partis politiques pour dire que quand on veut également choisir les dirigeants, il faut mener les débats de ces formes-là. Mais en même temps, ça va rejoindre la question des députés. Puis c'est eux qui doivent réfléchir à ce niveau-là, pour définir quel doit être le statut de tel ou de tel. Oui. Julien Tchiti, on parle, il a parlé à la justice, il a évoqué le rôle des partis politiques qui sont dans cet exercice également. On se souvient que le Parti européen de renouveau avait, disons, entrepris aussi une tournée de reddition de comptes il y a quelque temps, mais hier également. On sait tous également, en tout cas, ce qui est dit, que toute la majorité présidentielle est sur le terrain. est-ce que cet exercice va permettre quelque peu de tester la capacité de travailler comme un accord au niveau de cette grande famille présidentielle ? Parce que, tel que c'est annoncé, tout le monde est sur le terrain. Renaissance nationale, Moëlle-Bénin, UPR, UBR, est-ce que c'est un test grand de nature également pour la cohésion de la grande famille présidentielle ? D'accord. Avant de répondre à votre question, je voudrais nuancer quelque chose sur la chute de Mohamed Lehamidi lorsqu'il dit que l'information en amont sur ce qui est prévu, il renvoie la balle beaucoup plus au parti politique qu'au gouvernement. Non, je pense que c'est d'abord le gouvernement. C'est pourquoi, au lieu de parler de reddition de comptes, je vous parle de redevabilité. Qui impose qu'en amont, c'est le détenteur d'un pouvoir public, s'impose de suffisamment communiquer sur ce qu'il a prévu pour les populations dans un périmètre donné. Et les maires, les collectivités locales ne devraient pas considérer qu'elles constituent un État à part loin de l'État central. Lorsqu'il y a le programme d'action du gouvernement, le lien que vous voyez aujourd'hui entre le gouvernement avec les collectivités locales, notamment avec la réforme, avec les sécurités exécutives, normalement, lorsque le gouvernement a prévu dans son programme d'action du gouvernement, ce qui est prévu pour Alada, ce qui est prévu pour Boyikon, qui est prévu pour Nati Tengou, devrait être expliqué, présenté par le gouvernement. chaque département ministériel avec son chef devrait dans son plan in prévoir un temps d'explication. Alors, tout ça est remis aux mains des maires après qui doivent, avec toute la structuration des collectivités locales, sensibiliser chaque fois sur ce qui est prévu. de sorte à ce que les populations ne soient pas, les populations ne peuvent pas leur demander de se rappeler tout ce qui a été dit dans la présentation nickel avec vidéoprojecteur et par exemple à Cotonou, avec de très bons décors à Cotonou sur le programme d'action du gouvernement pour savoir que ce n'était pas prévu telle des infrastructures routières à telle échelle à la date. Donc, les populations sont en train d'exprimer ces frustrations là entre griffes parfois non justifiées mais légitimes parce qu'elles n'ont pas l'information des parts. Donc, parlons de... Est-ce que vous dites suppose une décentralisation très performante ? Oui. Parce qu'il faut avoir des interlocuteurs à un bon niveau pour pouvoir décrire ce que vous dites. L'État central a fait un effort avant des maires pouvaient vous dire mais j'ai rien à cirer avec le gouvernement. Avant, un maire pouvait gérer sa commune sur la base des injonctions de son parti politique. Et il y avait des communes qui ne bénéficiaient pas de telle ou telle infrastructure parce qu'on disait que c'était une commune de l'opposition. Les réformes ont permis de faire de sorte que vous soyez maire issus d'un parti politique de l'opposition ou de la mouvance présidentielle. Dans le programme d'assion du gouvernement, il y a des choses qui sont prévues pour votre commune. Que l'État central exécute, il y a une partie que selon les tests de la décentralisation vous exécutez mais vous rendez compte. D'accord ? Donc, quand au départ on a suffisamment expliqué les populations à la base qu'on appelle en matière de redevabilité des demandeurs de redevabilité on crée des outils et des canaux de réclamation permanente de cette redevabilité-là. C'est le rôle que jouent par exemple les radios communautaires qui sont là ou avec l'appui du gouvernement et des partenaires techniques et financiers on demande à ces médias de proximité on demande à ces structures communautaires par exemple dans le secteur de la santé vous allez dans tous les centres de santé communautaires vous avez ce qu'on appelle les comités de gestion c'est le chef des villages c'est les relais communautaires c'est des leaders d'opinion qui sont membres si bien que les agents de santé qui sont là les responsables qu'on amène à la tête ne peuvent pas faire n'importe quoi ils ne peuvent qu'agir en faveur de la population et cela aide à ce qu'on explique tous les jours à la population ce qui se fait et la population aussi a des canaux pour remonter ses préoccupations jusqu'au ministre alors si ce travail a été fait c'est que après périodiquement le gouvernement tu vois on n'avait pas besoin de voir le ministre tous les jours mais à l'occasion de ces gens de tourner le ministre même vient il vient confirmer ce que le directeur départemental a dit je pense qu'avec les préfectures avec ce qu'on appelle les cas de concertation des départements ministériels au niveau de chaque département il peut y avoir de la sensibilisation qui se fasse alors pour en revenir à votre question vous avez parlé de tests de probables tests grande nature pour les formations politiques de la majorité présidentielle est-ce que cette tournée c'est une manière de voir s'ils peuvent collaborer ensemble on a déjà vu un cadre de concertation à l'orée des élections à la veille des élections présidentielles de 2021 où on a demandé à ces mêmes formations politiques avant c'était BR RUP Moëlle Bénin UDBN aujourd'hui UDBN devenu RN donc vous avez Renaissance Nationale Moëlle Bénin UPR et BR aujourd'hui alors le seul avantage que moi je trouve à ça c'est que ça booste le degré de responsabilisation des formations politiques par rapport à la diffusion de l'information qui promeut l'action du gouvernement qu'ils prétendent soutenir et ça un avantage sous-jacent qui est plutôt pour eux ces partis politiques le fait d'avoir les moignets du gouvernement parce que qu'ils soient avec le gouvernement je suppose donc que c'est le gouvernement qui finance la tournée alors qu'ils aillent sur le terrain et qu'on les voit aux côtés de ce gouvernement s'ils veulent vendre après les actions de ce gouvernement pour faire le marketing politique pour en recueillir des dividendes électorales et bien ça va être plus facile pour eux et je finirai en disant contrairement à Mohamed et à Julio qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce que des gens interprètent des descentes du gouvernement sur le terrain comme ayant des visées électoralistes et j'ai aimé avant de venir si j'ai lu même un post que vous avez un lien que vous avez partagé où la phrase j'ai lu le consultant politique Agapit Maforican qui disait le gouvernement a le droit d'aller sur le terrain quand il veut ça paraît à la limite est-ce que je vais dire pérenne-toi ou brut mais c'est de cela qu'il s'agit un gouvernement quand je finis de vous décrir ce qu'on appelle redevabilité a même obligation et n'a pas à calculer est-ce que c'est à la veille d'une élection ou c'est le jour de l'élection seul le jour de l'élection le gouvernement peut par commodité et par pudeur éviter sinon un ministre du gouvernement qui n'est pas candidat le jour de l'élection peut aller mener une action et sensibiliser sur les actions la belle preuve c'est que pour finir la logique du consultant et c'est vrai que ça peut paraître bizarre pour tout le monde mais s'il y a une catastrophe le jour de l'élection c'est un droit pour le gouvernement de le faire on finit là-dessus une minute je vous donne une minute il me reste exactement trois minutes je vous donne une minute pour conclure je dirais pour conclure en fait l'autre finalité en fait de cette tournée c'est de repousser très loin en fait comment dire les affres de la désinformation d'accord parce que vous savez lorsque vous ne communiquez pas en fait c'est la mauvaise information qui circulent à bout du champ et les gens ont intérêt d'accord quotidiennement à ce que ce que vous faites soit déformé soit transfiguré pour être présenté autrement que dans sa réalité de cette façon c'est des faits c'est la réalité politique avec laquelle on doit s'accommoder donc en fait le fait de le faire vous vous rappelez de cette fameuse truc là comment dire acception là normocommunication d'une certaine façon où on en a profité pour mettre tout dedans mais il faut dire maintenant que nous avec la partition aussi bien députés tous ceux qui les cadrent le gouvernement les partis politiques vous les voyez en fait dans une certaine symbiose on n'a pas l'impression on n'a pas le sentiment que ça soit une affaire d'un parti politique où les partis politiques vont sur le terrain en tenant compte de l'électorat du site il y a un certain mélange qui est très bien quand vous voyez le professeur Diabrenou président du parti de Renouveau à Kandy par exemple quand vous voyez Aboudoula Abiyot aller à Alada quand vous voyez la première dame à Alada en fait tout ça en fait la première dame la vice-présidente de la république à Alada tout ça en fait ça fait un bon mélange qui en fait donne en fait une autre connotation de ce que aujourd'hui les gens sont plus ensemble qui l'étaient hier et ça crée en fait ce sentiment national et non en fait les clivages les clivages habituels mais ce sera pas que il sera question d'aller aux élections en 2016 tout en étant ensemble sur ce qui unit les gens ils aient la possibilité oui naturellement naturellement une minute donc pour moi il n'y a pas à dire sur ça tant que l'action du gouvernement est bien pensée est bien élaborée et bien mise en oeuvre comme nous l'avons vu depuis 2016 à ce jour il n'y a pas de raison que le gouvernement ne soit pas sur le terrain pour l'expliquer pour l'expliquer merci je rappelle que vous êtes analyste politique et expert en communication éditoriale et digitale Julien Kitti analyste politique Julio Tometti analyste politique juriste et gérant du cabinet juriste et associé nous allons au fini sur à propos de nos échanges de ce soir nous n'avons pu traiter que cette question de la tournée gouvernementale cette tournée de reddition de comptes nous reviendrons bien évidemment sur l'autre sujet nous devrions si le temps nous permettait de parler de cet hôpital international de Calavie chic chic ça sonne bien ça sonne bien le chic ça sonne bien nous allons finir sur l'espérance de l'ouverture prochaine du chic et nous en reparlerons au bon moment merci de nous avoir suivis et vous pouvez retrouver nos échanges de ce soir sur notre chaîne YouTube E-Télé Bénin notre site internet c'est du même nom notre page Facebook E-Télé en direct et continuez par nous suivre via notre application E-Télé Bénin E-Télé avec vous BOU Sous-titrage ST' 501